Salut, bienvenue à cette première session d'Un cours en Miracles où nous allons apprendre toutes les ressources du livre. Le livre commence avec ce site « Rien de réel ne peut être menacé, rien d'irréel n'existe, en cela réside la paix de Dieu. » Tous les cours sont en résonance avec ce site. Elle est au préface du livre parce que nous devons comprendre à partir de ce site toute la philosophie du livre. Quand on dit « Rien de réel ne peut être menacé », cela veut dire que l'unique chose qui existe dans cette philosophie de vie, l'unique chose qui existe et qui est réelle, c'est l'amour. Nous allons dessiner l'amour avec ce cœur. Tout ce qui est en relation de l'amour possède de l'amour et c'est réel. Tout le reste est irréel. Nous allons maintenant essayer de comprendre ou être en train, nous sommes en train de comprendre ce que veut dire. Nous connaissons bien sûr la loi d'attraction. Dans le cours « Son miracle est la loi d'attraction », elle commence ici. L'inis, l'origine, l'univers, l'enchant quantique d'où nous venons, nous venons d'un… c'est pas un ciel, c'est une ressource, une conscience d'amour infinie, que je n'ai pas la parole pour le décrire. Et le cours explique que le mot « amour » ou le sens « amour », c'est très difficile de comprendre pour la menthe d'un être humain. Alors nous devons essayer de faire un effort pour le comprendre. Et cet origine, c'est d'où nous provenions. Et c'est la première cause. Dédant de la loi d'attraction, ça c'est la cause. Cette cause a lieu à un effet. Et cet effet, pour le livre, c'est le Christ. Le Christ partage à la cause de la même façon que la cause partage au Christ. C'est un team, c'est une équipe, c'est une équipe indissoluble. La séparation, ce n'est pas possible parce qu'à l'un, il est dedans à l'autre. Mais, on explique que, excusez-moi, ce qui est réel, c'est l'amour, c'est team, c'est Pâques. Et le cours explique qu'il y a un moment où cet effet, que c'est le Christ, ou l'extension de Dieu, a ou une pensée. A ou une pensée, pensée veut dire, pensée veut dire que j'ai une pensée et dans cette pensée, je n'ai pas pensé à Dieu. Ça, c'est le problème que j'ai jusqu'à aujourd'hui, toutes mes pensées incluent, je ne sais pas si c'est sûr, incluent à Dieu. Mais il y a un moment que j'ai une pensée qui n'est dure au-dedans de ses pensées. Ça, c'est le problème parce que quand c'est Christ à cette pensée, elle est consciente qu'elle crée un pensée-mère de séparation. Un pensée-mère où elle n'inclut pas à Dieu. Et ça, c'est le drame, d'accord ? À partir d'une idée fou, parce que le cours explique que c'est une idée fou, de séparation, qu'est-ce qu'elle sent ? Elle sent peur et elle sent de la culpabilité. Ok ? Très bien. Alors, quand j'ai une pensée de séparation, elle m'invite à sentir par première fois peur et par première fois culpabilité. Nous ne savons pas quelle est l'intensité de cette émotion par cette Christ, par cette particule, parce qu'elle est pour, elle est une énergie, elle est une énergie d'amour pour. Et qu'elle avait peur ou culpabilité, ça c'est très dur, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas supporter. En ce moment-là, quel est le problème ? Qu'elle accrue, elle accrue en ses pensées-mères. Elle a mis énergie à ses pensées-mères et littéralement, elle s'est rendue et elle se sent au dehors de la source. Il y a un moment qu'elle-même croit et sent qu'elle est ici et n'est pas ici. Et c'est une distraction très énorme, mais le livre explique quelquefois que c'est une idée fou parce que si ces particules n'ont mis énergie à cette idée, rien ne passe après. Rien ne passe après, mais elle accrue en cette idée et quand elle accrue en cette idée, elle entre en un premier sommeil, dans un premier rêve. Les cours expliquent que nous sommes dans un très grand rêve que nous pouvons dividir en très semi-rêve. Et la première idée de séparation, je vais la dessiner à nouveau. La première idée, la première idée de « qu'est-ce qui se passerait-il si je m'expérimente par moi-même ? » « Qu'est-ce qui se passerait-il si j'étais au dehors de Dieu ? » Alors, cette première idée, ça c'est la cause, ça c'est le fait, et cette idée de séparation crée une nouvelle cause. Alors, Dieu me sent au dehors de Dieu et je rentre dans un premier rêve. Ça c'est un premier rêve. Ça veut dire que j'imagine que je me sens séparée. J'imagine, non que je suis, sinon que je me sens séparée de Dieu, ça c'est très important. Et ça me fait sentir trop mal, trop mal, trop mal, trop mal. Et je décide volontairement, je décide, ça c'était un pensement fortuit. Mais maintenant, je le décide conscientement, je décide de m'endormir plus profond pour, pour l'instant, m'oublier de ce que je pensais, parce que ce que je pensais, c'était macabre. Comment peut-je penser que ce serait possible de me séparer de mon père ? Et c'est un pensement pour l'amour, c'est très doux. C'est très doux. Alors, ici, je décide d'entrer volontairement dans un second rêve où je vais imaginer un monde, un monde complètement différent. Un monde où la première chose que je vais imaginer, c'est que moi-même, que je, moi-même, veux me divider en beaucoup comme moi. Ça, c'est un concept que nous devons retourner chaque fois, parce que nous devons comprendre l'importance de tout ça. Je vais t'expliquer que quand cette particule, cette crise, pense à ce premier rêve, elle se sent aussi culpable que ce second rêve, c'est un miroir de ce qu'elle pense au premier rêve. C'est un miroir veut dire qu'on dit que ce second rêve s'initiait avec le Big Bang. Parce que le Big Bang, c'est une explosion où on crée des planètes, des univers, de tout le monde, des cinq royaumes. Et cette explosion, c'est le stress total de la particule. Alors, elle a un rêve où elle expérimente ce Big Bang, cette explosion, et après, on entre dans une étape de calme, où elle entre dans une paix, que nous parlons que c'était une paix entre vides. C'est une paix où nous allons, quand nous, à la Terre, nous laissons le corps physique, que nous retournons à cette épée entre vides. Ce n'est pas le ciel. Le ciel serait effectivement cette part-là, mais ce n'est pas où nous allons, quand nous laissons le corps ici. Cet espace entre vides, vous pouvez étudier ou connaître le plus si vous entrez en YouTube et cherchez un film qui est sous-titulé en français, je crois, j'espère ne me pas tomber, que c'est notre horaire. Vous allez comprendre. Et sinon, vous pouvez aussi lire l'œuvre de Chico Xavier, où il explique très bien cet espace entre vides. Cet espace entre vides, c'est un espace magnifique, par que moi, et quand je dis moi, je dis moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi. C'est moi. Parce qu'ici, nous sommes une unique conscience. Et dans ces rêves, il existe une unique conscience, mais avec une apparence de séparité. Par quoi? Parce que ça, c'était un miroir de mon premier rêve qui parle de séparation. Alors, tous les autres rêves doivent parler toujours de séparation, 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 séparation. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je sois consciente que j'étais dans un certain rêve? Je suis consciente de moi et je sais que j'ai partagé assez conscience d'amour, d'unité, mais je me sens culpable parce que Dieu ou ce pensament qui n'est pas inclus à Dieu. Ça veut dire que ma pourrité naturelle n'est pas pour, je crois, je sens, je ne me veux sentir pour parce que j'ai un pensament qui est anti-naturel à cause de ma nature divine. Alors, il y a une part à moi que je sens qui n'est pas pour. Et je veux récupérer mon santé, je veux récupérer mon conscience d'unité, mais je vais le mettre un peu difficile pour jouer un peu pour une part et de l'autre part que c'est la plus importante parce que c'est le cadeau plus grand que je peux faire à mon père. Expérimenter qui je ne suis pas pour me rappeler de qui je suis et la façon plus grande, honorée que je sens que je peux offrir à mon père. J'ai eu un pensament inapproprié, alors je veux le compenser avec une vie dans laquelle je vivrai des situations dans laquelle je me relierai de qui je sois, mais j'aurai l'opportunité de me souvenir d'où je suis et à qui partage. Ça veut dire que dans cette phase, nous organisons un troisième rêve. Ce troisième rêve sera expérimenté dans une planète. Et cette planète, pour nous, c'est la planète Terre. Ici, nous croyons qu'en expérimentant dans un troisième rêve, dans la planète rêve, nous sentons et nous croyons que nous pourrons nous éveiller et nous rappeler que nous sommes ici encore, que ça c'était uniquement un rêve. Qu'est-ce qu'on fait ? En ce moment-là, moi-même, moi-même, dois partager avec moi-même des rôles que nous devons faire ici dans le troisième rêve. Nous partageons des rôles dans lesquels nous aurons l'opportunité de réduire ou éliminer tous ces pensements que nous avons développés. l'op, non, ce n'est pas juste. Je vais appeler Adelaide parce que nous sommes maintenant dans un présentiel à Barcelona et nous sommes en train d'enregistrer ça. Et j'ai besoin de me rappeler de comment est le castigo. De punir. De punir. De punir. Ça, c'est pour moi une punition. C'est une punition. Ça, pour moi, c'est un pensement totalement irresponsable pour ma part et ça mérite, je décrète, je juge que ça mérite une punition. Alors, je veux entrer dans un troisième rêve pour expérimenter des situations et avoir l'opportunité de me pardonner pour soi que je crois que c'est un péché. Peché. 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 Alors, dans ce moment-là, c'est un moment aussi délicat parce que quand on fait les concessions, quand on fait le partage, on doit accepter ou on peut non accepter. Et je te demande à toi, si tu viens avec moi et tu me fais de père ou tu me fais de frère ou tu me fais de fille ou tu fais de boss, tu peux me faire amener que je dois me pardonner pour éliminer cette tâche. et tu me vas répondre, ça dépend, qu'est-ce que je dois faire, par exemple. Et je te dirai, je veux que tu m'abandonnes quand j'ai trois années, par exemple. Tu dois être mon père ou ma mère et je veux que, quand j'ai trois années, je veux que tu disparues de ma vie. Et tu me vas dire, non, 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 je n'aime pas te faire ça parce que je t'aime beaucoup et je ne se plains dans ce moment-là pour aller à la terre. Ciao ! Alors, je dois chercher quelqu'un de ma part qui veut me faire sa faveur de m'abandonner. Parce que dans cette situation d'abandon que je vivrai dans la terre, je revivirai comme un miroir l'idée de séparation. Parce qu'un abandon, c'est une situation similaire à celle de séparation. Alors, quand je trouve quelqu'un qui me dit, ok, je serai ta mère et je t'abandonnerai à trois années. Ok, alors, nous faisons ici avec les mains, ok, ça c'est un pacte. Je dois partager des autres situations. Pourquoi ? Parce que peut-être que je m'oublie de ce partage. Je dois m'assurer que dans ce troisième rêve, je peux me pardonner et sentir que je suis encore ici et que rien de tout ça s'est passé. Alors, je partage peut-être avec toi que tu seras ma fiancée et tu aussi m'abandonneras. Je dois partager peut-être avec toi que tu seras mon copain de travail et peut-être que tu me trahiras et je me sentirai de nouveau abandonnée. Et je partage beaucoup de situations en différents cycles de ma vie. Et toutes elles sont partagées, sont pactées parce que j'ai l'opportunité à travers elles de me réveiller. Quel est le problème ici ? Que nous le savons, nous le savons déjà. Mais nous sommes ici très podereuses, nous ici n'avons pas de corps physique. Nous ici sommes conscients de notre origine divine. Ici, nous n'avons pas d'indigences physiques parce que nous ne les avons pas. Et nous croyons que nous sommes capables de superer tout ça. Bien sûr que nous sommes capables. Pourquoi ? Parce qu'ici, nous avons des maîtres, nous avons des maîtres qui nous guident pour que notre troisième rêve soit un éxito, que nous pouvons réussir à ce troisième rêve. Mais nous savons que quand nous entrerons au corps physique, que peut-être, peut-être une fois je préfère un corps d'homme, une autre fois je préfère un corps de donne. Maintenant, je sais que quand j'entrerai, je suis ça, je suis une lumière, je suis une particule d'amour qui provient de Dieu. Mais je sais que quand la lumière entrera et incarnera dans le corps physique, je m'oublierai de qui soit Dieu. Et je croirai que je suis un corps. Et je croirai que je suis un personnage et que mon personnage se soit ici, 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 de cette manière. Et ça sera un oubli total. Quand je serai dans le corps, je m'oublierai complètement de qui suis-je, d'où viens, et je m'oublierai pourquoi je vive ces situations, que cette situation que je vive, je la vive avec toi, avec toi, que tu as échelé un corps de donne, de femme. Alors, ici, dans le troisième rêve, nous nous avons oublié beaucoup d'où venons-nous et pourquoi nous avons partagé ça. Peut-être, dans un premier moment, nous n'approfitons la situation pour nous éveiller, pour comprendre que cette situation, c'est un pacte, et que nous pouvons profiter de ce pacte pour nous pardonner. Et si nous nous pardonnons à travers cette situation, nous n'aurons pas nécessaire de vivre d'autres pactes, parce que nous avons appris au premier pacte. Mais ça, c'est un peu utopique. Et si nous n'apprenons pas à travers le premier pacte, ça n'importe pas, parce que nous avons plusieurs pactes qui nous garantissent qu'à la fin de notre existence, dans ce corps matériel, nous aurons vaincu, nous aurons réussi à tous les pactes que nous avons faits. Mais ça peut-être nous va coûter quelques années, parce que nous ne comprenons pas, nous croyons que nous avons la raison. Nous ne croyons victimes de notre vie, nous ne croyons culpables de notre vie. Et ça fait que nous attirons, à travers la loi d'attraction et à travers la loi de correspondance, d'autres situations et personnages qui sont, qui forment part de toute l'équipe que j'ai pactée, avec qui j'ai pactée, et ils vont m'aider à que dans un moment de climax émotionnel, d'intensité émotionnelle, et à un moment, je dois me questionner ma vie et je dois me demander pourquoi ça ? Quel est le sens de cette situation ? Que je dois apprendre de cette situation ? Quand j'arrive à ces questions, c'est un bon chemin, ça veut dire que je peux profiter de ces pactes pour me pardonner et pour me souvenir, me rappeler d'où je viens. À la fin de cette vie, quand je laisse mon corps, je retourne, je retourne parce que j'ai ici, je suis dans un corps physique et je suis cette lumière. Quand le corps physique, c'est fini, alors je retourne au espace entre vie et je dois faire un examen. Si j'ai profité de ce troisième rêve pour m'approcher à Dieu ou si je ne fais rien de tout ça, alors si je n'ai rien fait de tout ça ou si j'ai des choses encore pour apprendre, je reste ici un peu de temps pour étudier plus, pour faire de nouveaux pactes avec ma famille d'âme. Et je veux, je veux, je veux, je veux, peut-être maintenant je veux un autre corps, peut-être je veux une vie humaine non plus large, peut-être je veux une vie plus short, plus courte. Et parce que l'expérience, c'est par sa part, c'est pas pour mon esprit, c'est par la lumière. Alors je, ici, décide si ma vie linéale, parce qu'ici, le temps n'existe pas. C'est un temps qu'on appelle le présent éternel. Mais ici, dans ce troisième rêve, le temps est linéal, passé, présent et futur. Alors, quand je décide que mon temps linéal sera de dix années, ou vingt années, ou quarante années, ou quatre-vingts années, c'est pas important. C'est parce que mes pactes aussi involucrent les autres âmes, que peut-être elles ont besoin de moi, plus d'un nièce. Ça dépend de tous les pactes. Je te recommande de lire en ce moment-là le livre de Robert Schwartz, le plein de ton âme. Et je crois que tu peux les trouver ici, par Internet. Et c'est très important que tu, plus tard, ou plus tôt, tu les lis, parce que tu comprendras si facilement pourquoi de toutes ces expériences que tu as vécues jusqu'à aujourd'hui. Parce que rien n'est condamnatoire. Parce que si nous comprenons la situation à temps, nous ne devons pas vivre l'expérience à un niveau extrême. Le souffrement n'est pas nécessaire. On le verra plus avant. Alors, nous avons besoin de plusieurs vies, de plusieurs rêves. Parce qu'à travers d'eux, nous prenons une minime part de cette conscience qui est perturbée. Ça, c'est très doux. Peut-être qu'elle est petite. Mais dans ce corps-là, dans le corps, mon conscience, je la mets en noir, que c'est plus dramatique, sa tâche dans mon corps, c'est presque tout. Presque tout, ma main. Presque tout. Et c'est pour ça que je me voulais de tout. Et uniquement un peu de souvenirs de qui je suis. Je suspecte que peut-être ça, c'est d'une autre manière. Mais c'est très, très débile. Et la part noire que par nous, c'est l'ego, il est toujours le number one. C'est qui vainque toutes les batailles. Jusqu'aujourd'hui, parce que nous avons les courses miracles. Et avec les courses, nous allons désolver l'ego. Ça ne doit pas te préoccuper. Ce n'est pas un problème. Alors, chaque fois que je reviens à Tertièriev, c'est une opportunité pour diminuer ça. Mais je ne peux revenir avec toute sa tâche. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la main d'un être humain n'est capable de contenir toute sa tâche. De la même façon que la main d'un être humain n'est pas capable de comprendre ce qu'est l'amour. Et c'est pour ça que nous devons le faire en petite partie. Pour assimiler. Il y aura un temps, explique le jour. En fait, le jour explique que tout le monde, tout le monde a déjà réveillé. Mais nous ne sommes pas, nous ne pouvons pas le comprendre. pourquoi? Parce que nous croyons que ça c'est réel. Alors, ce n'est pas important maintenant. Nous le comprendrons plus avant. mais il y aura un moment, il y aura un moment, qu'après beaucoup de voyages à la Terre, cette parte noire n'existera pas. et ça deviendra l'illumination, ou le grand despertar, le grand réveil. Ça veut dire qu'ici, dans cette expérience humaine, nous serons conscients, nous serons conscients que nous, que nous sommes ici. et nous serons conscients que rien de tout ça ne s'est passé jamais. Ça c'est difficile de comprendre, et ce n'est pas important que tu le comprennes maintenant. Non. Non. Ce n'est pas important. Mais tu dois le savoir. D'accord? Pourquoi? Parce que, quand on fait plus vidéos, et tu lis les cours, tu dois comprendre tous les textes en relation du rêve. et en relation de que nous pouvons vivre cette expérience ici, en présent, et en unité, avec cette conscience d'unité, mais au-dedans du corps. Alors, ce sont là, les trois rêves qui parlent du cours. Je t'anime aussi à étudier un peu de Kavala. Si tu connais la Kavala, ou sinon, je t'invite à chercher quelques informations avec elle, parce qu'on parle de la même chose, de nos rêves. On parle de la conscience d'unité. On parle de que nous sommes un, mais l'apparence est que nous sommes millions, et ça naît dans notre apprentissage. et, des moments, pour les moments, tu dois laisser là, dans un côté, mais, quelquefois, tu peux le réviser, tu peux le lire, peut-être mieux, de suite, de nouveau. Tout là, ici, est bien écrit. Et, de cette manière, nous passons à notre part. Il y a quelqu'un qui veut me demander quelque chose? En fait, ce n'est pas une question, mais c'est pour dire que c'est tellement fort de croire que ça n'a pas passé. C'est fort, je crois que c'est les points les plus difficiles à intégrer. C'est très difficile, c'est très difficile parce que nous avons conscience de notre existence interrénale de cette vie. Et peut-être que quelqu'un ou quelqu'une qui nous voit, elle se souvient de quelques expériences de notre vie intérieure. Peut-être qu'il y a des gens très sensibles qu'à travers, par exemple, d'une régression à notre vie est consciente d'autres expériences. Mais ça, c'est temporel. Temporel jusqu'au moment du grand rêve. Jusqu'à ce moment. Parce que, si nous ne sommes pas prêts pour ce moment, nous avons besoin de croire que tout ça a existé et nous devons l'assimiler petit à petit. C'est pour ça qu'il n'est pas important de croire ou non croire, parce que l'important est, OK, maintenant, cette information, je la garde ici dans le livre. C'est très joli. C'est intéressant. Mais pour moi, c'est important le présent. Qu'est-ce que je dois faire dans le présent? Mais pour ça, on doit savoir que ça est une possibilité. Et si on ne croit pas à cette possibilité, n'importe plus. N'importe. Pourquoi? Parce que l'important sont les recourses de la course. Si je crois en ça ou non, peut-être que ce n'est pas mon moment. Vous voulez demander quelque chose de plus? OK. Ça va bien? Alors, j'avance un peu plus. Et nous allons au moment où nous sommes conscients dans ce troisième rêve. Nous sommes ici. Quand je dis nous sommes, c'est un peu difficile. Parce que je dis nous sommes, peut-être que tu comprends nous comme corps. Mais quand nous sommes, je parle de nous. ces particules, ces lumières d'amour que nous sommes. Quand nous sommes dans un corps tridimensionnel qui a un monde, qu'est-ce que ça signifie? Que je crois que je sois ce corps. Et dans ce moment-là, je ne peux pas parler plus de moi, sinon que je dois parler au personnage. À partir de ce moment-là, je parle au personnage. Et peut-être, je t'invite plus tard à arriver ici une autre fois. Mais pendant que nous croyons que nous sommes un personnage et que tout ce que nous vivons, c'est réel, maintenant, nous allons mettre l'énergie ici, au personnage. Qu'est-ce qu'il se passe? Que tous ces pactes que nous avons faits au EP Entrevilles sont ici, accumulés dans ces parts. Ces parts, de que parle-t-il? Uniquement, elle peut parler de séparation, elle ne peut parler de rien plus. surtout, parce que c'est un miroir du premier rêve, de cette idée de séparation que j'ai eue. Et cette séparation me fait sentir peur, tous les souviens, et me fait sentir de la culpabilité. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Que la mente, la mente du être humain, pour des faits, pour des faits, elle projette. Elle projette, signifie qu'ici, il y a un guillon d'un film, et ce guillon du film parle uniquement de séparation peur et culpabilité, mais cette séparation peur et culpabilité est dividée, est dividée, ce projet dans le film, à travers beaucoup de situations. Les principales sont les situations avec l'argent, les situations avec la couple, non, les situations avec le corps physique, parce que j'ai des maladies, j'ai des symptômes, j'ai des douleurs, j'ai des douleurs, merci, avec les relations, avec la famille et avec le travail. Principalement, il y a beaucoup plus de situations, mais les principales sont celles, ça veut dire que, une part de séparation peur et culpabilité, peut-être est ici, peut-être un petit peu ici, 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 elle est répartie, ou peut-être dans mes pactes, toute la séparation que je dois pardonner, toute cette culpabilité que j'ai, peut-être je l'ai partagée uniquement dans mes relations, et tout le reste est parfait. Ou peut-être, dans les pactes, je vais solutionner ça, avec des situations, des carences économiques, ici, par exemple, et avec mon corps physique. Et tout le reste, va bien dans ma vie, ma couple, elle vient, dans la famille, tout est bien, dans les travaux, tout est bien, mais je ne sais pas, je ne sais pas quoi, qu'il passe, parce que je n'ai jamais de l'argent, tout l'argent que j'ai produit, il se perd, et mon corps physique, toujours a des maladies. Je ne sais pas, ou peut-être, nous avons partagé, des situations, dans toutes les possibilités, pour nous assurer, que nous, nous pardonnerons à travers deux, et que nous conclurons les leçons, avec éxito, dans cette situation. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Nous, nous, pouvons, je pose un exemple, à travers d'une situation avec la couple. Par exemple, si j'ai une situation avec toi, un pacte, ce pacte veut dire, que, plus tôt ou plus tard, tu me feras sentir une émotion, avec laquelle, je sentirai peur, je sentirai de la culpabilité, et je me sentirai différente, ou séparée, de toi, de le monde, de Dieu, je ne sais pas quoi. Ok? Si je ne profite de cette situation, pour me pardonner, et me réveiller, la situation suivira, suivira, suivira. Peut-être, il y aura un moment, que tu ne seras plus avec moi, parce que peut-être, tu es partagé de ton corps, et tu es déjà au épais entre-vie, ou peut-être, tu dois accomplir des autres pactes avec d'autres personnes, mais à tous les lieux, ils viennent d'autres. Et je, tout le temps, vis la même émotion. Si j'ai, à la fin, je pense, peut-être, ça veut me dire quelque chose, ou je dois apprendre, peut-être, ça c'est une leçon, ou peut-être, ou peut-être, je suis préparé pour vivre cette situation avec une autre interprétation, avec une autre pensée. Alors, nous utiliserons les premiers recourses de course, que je t'expliquerai maintenant, pour profiter de cette situation et me libérer d'elle. et quand je me libère d'elle, me libère de moi et je te libère à toi, parce que je n'ai pas besoin de toi non plus. Et ça, ça voudra dire que j'ai, j'ai gagné un peu de monde qui était endormi jusqu'à maintenant, et maintenant, je suis un peu plus réveillée. Et ici, et ça, c'est le même process que j'utiliserai dans toutes les situations de ma vie pour, à partir d'aujourd'hui, décider, décider de les utiliser pour dire c'est vrai, c'est réel, c'est vrai, c'est réel et ça, c'est impossible de changer ou je vais dire très bien, si c'est réel, je ne le sais pas, mais je vais décider de vivre de la paix et de l'amour. et si je décide ça, je gagne et je gagne et je gagne et je gagne et il y aura un moment en que j'aurai gagné tout et je ferai cette illumination. Quelques demandes avec, sur ça ? Non ? Très bien, très bien. Alors, je veux t'expliquer ça par un autre côté parce que c'est très important. Si cette première session, tu les comprenais, tu pourras entendre tous les livres. Mais si tu ne les comprenais pas, ce n'est pas un problème, tu les auras à ta disposition pour la revoir mille fois, je ne sais pas, mais tu dois entendre ça. Ce monde-là que j'ai désigné au-delà du corps humain, je vais te le désigner maintenant dans un iceberg. Ok ? C'est une métaphore de notre main. Nous avons notre main dividie. Ça, c'est la part de la main endormie et ça, c'est la part de la main consciente. Ça, c'est la main consciente. Et ça, c'est notre main subconsciente. La main consciente, c'est la qu'interprète l'extérieur, la réalité. Ça, c'est la main consciente. Avec nos yeux, avec nos yeux, nous interprétons tout ce que nous voyons. C'est normal. Les yeux nous aident à interpréter, à analyser, à justifier, à nous défendre, à attaquer. Les yeux font tout. Ok. Mais, les yeux, la part consciente, ce n'est pas qui projette le film. C'est le subconscient qui projette tout ce que nous avons pacté et qui servent pour nous réveiller. Alors, tous ces blocs de glace soient ici pour des bouts, pour des propos. Mieux, c'est pour un objectif. L'objectif de glace, l'objectif de glace, c'est de projeter tous ces pactes qui parlent de séparation, culpe et peur à l'extérieur et que toi, d'être conscient, tu dis, ça c'est vrai, ça me passe à moi, ça c'est ta faute ou ça c'est ma faute, quelques traits de possibilité. Et quand je dis, oui, ça c'est vrai, ça c'est réel, ces judices, ces sentences, remettent ici. l'unique chose qu'on fait c'est de mettre ces blocs plus fort. La glace est plus forte, elle n'est plus grande, n'est pas plus grande. Ce n'est pas impossible de faire les blocs de glace plus grands, mais si, trop fort. souviens-toi d'un bloc de glace très dur, très dur, très dur et on doit le sculpturer pour l'effaiblir, alors pense à ça. Mais il y a une part, il y a une part qui a un propos. Ça c'est un objectif, mais il y a une part qui a un propos, que c'est la part de ce monde que jamais s'est endormi et ça part de toi qui est consciente que Dieu est avec toi et que tu es avec Dieu. Et ça part à un propos avec ces blocs de glace. Et le propos est que si tu, si tu observes l'extérieur avec le corps, l'argent, le couple, n'importe quoi. Et si tu décides, et si tu décides d'éveiller avec cette situation, les propos de l'amour c'est de diminuer, de cacher des morceaux de glace et elle va se diminuer. c'est-à-dire, si la glace va faire plus petite, ça signifie que la conscience sera plus grande. Qu'une plus grande conscience nous avons, nous pourrons rester dans la paix beaucoup plus de temps et nous pouvons interpréter l'extérieur de l'amour que nous sommes. Pendant ce moment, nous devons décider continuement qu'est-ce que nous voulons faire avec le secrétaire extérieur. Si nous le voulons changer, rien ne va changer ici. Mais si nous décidons de vivre ça avec paix et de l'amour, c'est pas important s'il me plaît cette situation. je sais que beaucoup de situations ne nous plait pas mais le thème, la clé, c'est il ne me plaît pas mais je veux le vivre dans la paix ou dans l'amour. Ça, c'est la clé. Et chaque fois que je décide ça, cette part d'amour va m'aider à et des autres diminuera ces glaces. Et en ce moment, ma conscience est plus ouverte. Et vous avez besoin de de demander quelque chose avec ça ? Mais comment on peut faire pour que la partie on va ? C'est l'esprit séparé, c'est ça ? La partie qui est dans le subconscient ? C'est parti ? Si c'est pas conscient, comment on peut faire ? Non, si c'est pas conscient, non. Et comment on peut faire pour que ça devienne l'amour ? Il y aura un moment de sa part, de notre part consciente, qui arrivera à une situation limite qui fera chercher une aide supérieure, qui cherchera des réponses qui les portent à peut-être rencontrer les courses et accéder à ces parts. C'est ce que nous apprendrons maintenant, parce que nous devons travailler en équipe avec ces parts. Maintenant, nous ne le savons pas, mais nous devons arriver à décider que les blocs de glace soient diminués grâce à cette part d'amour. Parce que nous ne pouvons pas les diminuer ou les débiliter. Nous avons besoin d'aide. Et l'aide, c'est cette part-là. Je ne sais pas si tu m'as demandé ça. Comment faire pour avoir l'amour dans cette partie de l'esprit séparé ? Si. C'est ce que nous ferons maintenant. Très bien. Aucune demande plus ? Non ? Alors, je vais vous présenter cette partie que c'est la protagoniste du livre. Et je vais profiter un moment de ce dessin. nous avons sa main consciente, la subconsciente, et nous avons un autre que c'est la main supraconsciente. Vale ? Sa main supraconsciente, ça veut dire que c'est une part qui nous appartient, mais qui n'appartient pas au corps, ni à la part de la main dividie de l'être humain. C'est une partie qu'on peut appeler parfaitement la main supraconsciente, on peut l'appeler double quantique, et le livre le présente comme le Saint-Esprit, et nous parlerons à lui avec le Saint-Esprit. je comprends que si tu écoutes pour la première fois en 2022, 2023, 2024, je ne sais pas à quel moment-là, tu écoutes ce vidéo ou tu vois ce vidéo, peut-être que ça veut dire ça ? Ça c'est pour moi un mot archaïque, ça c'est un mot d'une religion, et ok, si, ça c'est vrai, et jusqu'à quelques temps, pendant beaucoup, des millions d'années, le Saint-Esprit est une figure religieuse, et peut-être nous maintenant ne sommes pas amis avec la religion, mais tu dois comprendre que le mot saint ça veut dire pour. Ce n'est pas important, c'est pour. C'est un mot qui veut dire pour. esprit, c'est esprit, ça signifie que c'est une énergie pour, une énergie d'amour pour. Ça veut dire que nous avons une menthe supraconsciente que c'est pour, et c'est un esprit pour. Ce n'est pas important, ça ne doit croire d'autres lois et d'autres dogmes, c'est un esprit pour. Alors nous devons, nous devons appeler pendant toute notre étude avec les cours, nous devons appeler le Saint-Esprit, que c'est une part qui nous appartient à nous-mêmes, d'accord, et qu'on appelle Saint-Esprit. et nous devons pas négocier de plus. Ok. Alors, je vais te désigner. Quand j'ai lu, il fait quelques années, le cours et j'ai eu comme une révélation et j'ai compris le cours et c'est comme j'ai l'écrit à Décident Nouveau, je vis, je vois aussi cette image, non, du corps, physique, ok, du monde supraconscient, vale, ou Saint-Esprit, c'est comme nous l'utilisons, tout connecté avec la particule. c'est pas, c'était là, si tu te souviens du premier désigne, c'est la cause et c'est le fait, mais cet effet pense en tes rêves et je crois que je sais que je sois ici maintenant. maintenant. Ok. Alors, nous avons ces mains dividies, parties en deux, aujourd'hui en deux. Après quelques jours, après quelques vidéos, il sera en trois. Et nous avons la projection. la projection dans laquelle je vis la séparation, la culpa ou la peur me donne l'opportunité de vivre cette situation de cet côté au lieu de la vivre de la perception. Je peux je peux décider d'où je la veux expérimenter. Je sais parce que c'est un sentier commun. Je sais que si je vive cette situation de cette part, ce sera nos plaisirs mais ce sera paix. Parce que la garantie de mes émotions, la garantie de tout cet exercice que nous ferons avec les courses, c'est que nous sentirons paix ici. C'est rapide. Ce sera en quelques jours, plus avant. Non. La paix est immédiate au moment en que nous décidons. Alors, j'ai une situation X et ça me fait sentir mal. mal. Peut-être tristesse. Mal. Peut-être à travers d'une raison, je me sens abandonnée, je me sens incomprès. Quelques émotions que tu sens. Alors, tu dois voir que tu n'es pas en paix. en paix. Et si tu n'es pas en paix, ça veut dire que tu, à ce moment-là, embrasses l'ego. Souviens-toi que cette part noire, c'est l'ego. alors, tu dois décider si tu veux suivre alimenter l'ego et tu n'as aucune garantie de te libérer de cette projection ou tu peux décider très bien, il y a une projection parce que je suis en train de me réveiller, je suis en train d'apprendre, je suis en train de me souvenir d'où je viens, qui je suis, etc. Pendant que je n'arrive à ce moment-là, je décide de vivre cette situation de la paix. Alors, je dois recourir au Saint-Esprit qui m'aide à diminuer ses glaces parce que ce travail appartient à lui. Mon travail c'est uniquement décidé. Ce livre est évidemment un cours en miracles égale. C'est un livre comment le dire insistant. C'est fatigué lire continuement tu dois décider, tu dois décider, tu dois décider. Tu dois décider. Et si tu ne décides pas vivre cette situation de l'amour et de la paix que tu es, tu ne peux te faire la victime. reste de faire la victime, reste de réclamer l'amour à l'extérieur, reste de chercher le culpable ou de chercher la victime. Si tu ne décides de vivre de cette part-là, tu décides de vivre de cette part-là. c'est parfait. Ne te préoccuper. Quelques jours après ou quelques années plus tard, tu le reviveras plus intense et peut-être tu décideras de vivre de cette part. Nous ne devons pas forcer le moment où nous devons vivre cette situation parce que nous devons être madures pour vivre de l'amour. et si nous ne sommes pas prêtres, peut-être le couche n'est pas pour nous ou pour nous en ce moment-là. N'importe. Alors, faisons des exemples. Dans une situation où tu me fais sentir aucune émotion, une émotion, par exemple, en ce moment-là, tu m'abandonnes, ou peut-être c'est ma fille ou c'est mon copain ou c'est ma mère et tout, elle ne veut pas être avec moi et je me suis, je me sens très abandonnée, je me sens incompré... 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 incompré, je me sens incompré et je me sens très seule et j'ai beaucoup de tristesse et je me souviens du passé que nous nous aimons beaucoup, etc. Première de tout, je dois me rappeler que tous ces sentiments sont déjà avec moi, sont dans mon intérieur, mais peut-être je n'étais consciente jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment où tu m'abandonnes. Alors, ce n'est pas ta faute, tu n'es pas la cause, mais tout ce ciel est détonnant pour que je sois consciente de toutes ces émotions qui ne m'ubiquent pas dans la paix. Peut-être, je ne me souviens pas des pactes, of course, mais c'est une opportunité pour dire très bien, tu m'as abandonnée, je peux décider vivre ça de la paix. Alors, premier détour, je dois accepter la situation, je dois accepter que tu m'as abandonnée, il ne me plaît pas, ça c'est vrai, il ne me plaît pas, mais je dois accepter que tu m'as abandonnée de cette manière, peut-être avec une autre femme, peut-être tu as voyagé à un autre pays et m'as laissé seule, peut-être tu m'as laissé avec mes oncles, elles sont maintenant mes pères et ça ne me plaît pas, je ne sais pas, mais je dois accepter la situation. L'acceptation, c'est la porte à la spiritualité. Si tu n'acceptes, ce n'est pas ton moment d'évoluer. ne te préoccupe pas. Si tu n'acceptes, ça veut dire que tu n'es prêt, tu n'es pas prêt au miracle. Tu n'es pas prêt. Nous ne devons pas forcer cette situation, mais pendant tant d'années que je partage les courses en miracles et beaucoup d'ateliers sur la spiritualité, l'acceptation, on pense que c'est « Ah, ok, venga, j'ai accepté déjà, ça c'est facile. » Non, c'est la part plus difficile. Parce que si tu n'acceptes, tu peux te convaincre qu'il s'accepte. Mais si tu fais tous les process que nous apprendrons maintenant et que tu n'arrives pas à la paix, ça veut dire que cette acceptation est fausse. tu as menti. Tu as menti. Tu as menti. Tu as menti. Et qu'on peut je différencier si j'ai accepté la vérité. Parce que je n'ai pas la sensation de me rendir. Quand j'ai un sens que je me suis rendu à la situation et cette rendition peut-être mal interprétée, la rendition que nous avons besoin c'est la rendition que c'est le synonyme d'acceptation. Mais il y a une autre rendition que c'est résignation. Que c'est cette situation est très forte, cette situation est plus grande que moi, je ne suis capable de la supporter ou de la prendre, alors je me rends. non, ce n'est pas cette rendition, je ne sais si j'utilise bien le mot pour le différencier, c'est une chose de l'acceptation ou la rendition de ça, c'est la situation réelle. C'est la rendition de, c'est sûr, cette situation a cette forme, il me plaît ou non, mais c'est cette situation et je ne peux pas la changer. Et la rendition de tout m'a gagné, c'est qu'on est, ok, nous sommes dans une partie, dans un jeu et tout m'a gagné. Ok, Dieu me plaît. C'est comme dire rendre les armes. Rendre les armes, ah, c'est très bien, rendre les armes et tout a gagné. Oui, voilà. Tout a gagné. Alors, l'acceptation que nous ne voulons pas, c'est celle de rendre les armes. Non. Non, non, non. Ici, on n'a pas de vaincus et de gagné. Non, non, non. Ici, uniquement, nous sommes ici pour nous éveiller. Alors, l'acceptation, ça veut dire être réaliste, et non et non me soublier, et non je dois me soumettre à cette réalité parce que si je me soumets, l'apprentissage n'arrivera pas. Je dois accepter ma réalité mais il ne me plaît pas. Ce n'est pas important s'il ne te plaît. S'il ne te plaît, ça veut dire que c'est l'ego à qui il ne te plaît pas. Ah, je me souviens maintenant d'une idée très importante. ce livre ce livre ce livre n'est pas pour l'esprit. Ce livre est dédié à l'ego. C'est pour ça qu'il ne plaît à beaucoup de gens. Parce que si l'ego lui plaît ce livre ça voudra dire qu'il est prêt pour disparaître. Alors, tout ce que nous partageons et partagerons je suis sûre qu'il ne te plaira pas. N'importe. Ce n'importe pas. Aguante. Résiste. Résiste. Prends ta chaise ta chaise fortement et résiste. Résiste. Résiste un peu plus. Ça veut dire que nous sommes en train de regner de regner l'ego. Alors, si. Du coup, les livres s'adressent à les... Non. Non, non, non. Les cours un miracle est par le monde. La monde endormie. L'esprit endormie. Si. C'est pour ça que c'est un miracle. C'est un miracle d'éveiller ce monde que c'est l'ego. L'ego ne veut pas que tu te réveilles. Ne veut pas. Et le miracle c'est décidé ça. Je ne comprends pas pourquoi c'est à l'ego qu'il s'adresse. parce que tout ça c'est pour que l'ego doit écouter et quand tu écoutes et tu sais que tu ne plais pas tu dois à pesar de ello surtout décider d'avancer. et ça c'est très difficile. Tu dois lutter tu dois lutter tu dois lutter avec l'ego et l'ego fera la résistance. Fera la résistance. Alors il y a beaucoup de ressources pour l'ego parce que tu puisses lutter avec l'ego. C'est un cours pour l'ego. c'est pas l'esprit l'atout. L'esprit contient toute l'information. L'esprit est complet. L'esprit n'a pas besoin de rien parce que l'esprit sait se souvient qu'il est ici. mais il y a une part de cette conscience qui est endormie que c'est la part de l'ego que nous devons réveiller. C'est pour ça que le livre est super l'ego. Ego. Ciao. Alors je retourne à l'acceptation que c'est je t'explique que l'acceptation c'est la part la plus difficile mais c'est la l'estong la plus forte non 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 la pierre la pierre la pierre philosophale de Harry Potter c'est l'acceptation parce que avec l'acceptation j'ouvre la porte de tous les chemins parce que la communication avec le Saint-Esprit soit un exit soit la meilleure mais si je n'accepte pas porte aucune mais si j'accepte cette situation qui ne me plaît pas ne me plaît pas et ne me plaît que tout a fait ça que tout m'avait fait ça ou que tout n'a jamais fait ce que je voudrais si j'accepte cette situation alors je peux observer toutes ces émotions qui sont au-dedans de moi qui sont comme une soupe une soupe d'émotions égoïques non soupe non ah c'est si si demandez-moi si j'ai bien compris on doit accepter sans jugement sans jugement veut dire que non sans jugement non parce que il ne me plaît pas et s'il ne me plaît il y a un judice implicite je dois accepter l'ambition 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 c'est pas ambition le reto le bout le défi de cette situation c'est il ne me plaît mais je l'accepte il ne me plaît parce qu'il est un irresponsable parce qu'il est un un médiocre parce qu'il est un abandonn il y a des jugements ok c'est pas le moment c'est pas important mais je dois l'accepter je l'accepte alors j'ai reconnu toutes les émotions qui sont au-dedans de moi je peux comprendre et ça l'explique très bien très bien très bien Osho je ne sais pas si tu connais ou tu as écouté quelquefois Osho mais je t'invite maintenant à chercher des ces enseignances parce que il explique que les émotions par exemple de tristesse ou d'abandon nous les avons à notre intérieur et l'extérieur uniquement c'est le bouton clic et tu as cliqué ici et en ce moment-là tu es arrivé à ma vie parce que c'est le moment que mon Saint-Esprit ma mente supraconscienne considère que c'est le moment de résoudre cette situation mais si je ne décide pas parce que je n'ai pas les recourses parce que j'ai maintenant j'ai autre chose à faire etc. ce bouton peut-être je l'ouvrirai mais tout arrivera à nouveau une autre personne arrivera et prendra le bouton de la tristesse alors cette situation qui ne me plaît pas qui me fait rendre compte de toutes les émotions que j'ai au-dedans doit me rendre me rendir au pardon au pardon pourquoi ? parce que je dois me pardonner principalement parce que je me crois un corps je dois me pardonner parce que je m'ai oublié que je suis une lumière je dois me pardonner parce que je me fais du tort parce que je me suis maltractée à travers toi je dois me pardonner par tout ce que je pensais de moi à travers cette situation je dois me pardonner parce que je me sens culpable de tout ce que je fais aussi plusieurs pardon qui vont entrer dans notre conscience au moment après que nous acceptons avant jamais à partir de l'acceptation on commence l'apprentissage non avant l'apprentissage je répète parce que c'est insistant l'apprentissage je commence après l'acceptation de la réalité et après ok je fais un passe en arrière pour observer et être plus objectif et dire très bien maintenant je suis l'observateur de cette situation et cette situation uniquement me disait que j'avais tout cela au-dedans de moi et que c'est le moment de les renfermer ici et les nutrir ou c'est le moment de dire au revoir à jamais en ce moment parce que ça c'est comme une révolution l'acceptation avec le pardon c'est une révolution et je comprends beaucoup de choses et une chose que je dois comprendre et que peut-être je ne sais pas si tu l'as écoutée parce que je l'écris par première fois ou dans mon premier livre Manual de Supervivencia que tu l'as en espagnol en audio dans mon canal de YouTube et c'est l'expression de moi au tel lieu j'aurais fait la même chose cette expression arrive au même moment de l'acceptation et le pardon parce que je comprends que ce n'est pas personnel ce que tu m'as fait ce n'est pas personnel au premier parce que je me souviens maintenant des pactes que j'avais fait avec toi nous avons partagé des rôles et j'ai partagé et tu as accepté de m'abandonner parce que j'ai besoin besoin de vivre ces émotions d'abandonne de tristesse de non être utile d'être capable d'aimer etc. etc. pour me réveiller alors je comprends que ce n'est pas personnel et je comprends que moi à ton lieu j'aurais fait la même chose pourquoi ? au premier moment parce que nous avons un pacte et peut-être le pacte aujourd'hui c'est que tu m'as abandonné mais peut-être qu'à un autre moment le pacte est que j'ai abandonné une autre personne d'accord ? au premier moment ça moi à ton lieu à ta place moi à ta place j'aurais fait la même chose parce que j'aurai le pacte que c'est le pacte sacré qui nous aidera à nous réveiller les deux parts après ça parce que je à ta place je m'appellerai comme toi j'aurai ton parent j'aurai ton parent j'aurai la mémoire de tout ton système familial je à ta place c'est toi littéralement alors je comprends c'est une expression c'est une révélation et ça m'aidera à faire un pas plus arrière qu'au premier au premier pas c'est l'acceptation avec le pardon et je comprends que j'aurai fait la même chose à ta place j'aurai fait la même chose je sais que c'est très dur d'écouter si c'est la première fois mais si tu es dans ta chaise ne te préoccupe pas tu peux prendre une bouteille de vin tu peux prendre un peu de rhum tu peux prendre un tequila et l'écouter mais tu peux mettre la pause aux vidéos retourner et écouter à nouveau parce que c'est la clé de ne faire part personnelle c'est ce que je te fais ou que tu me fais à moi et ça m'aidera à entrer dans moi et sentir ces émotions peut-être l'émotion que j'ai dans un premier impact c'est une mais quand j'accepte et je commence à pardonner l'émotion va se transformer et maintenant je sens l'émotion pour je peux reconnaître quelle est l'émotion et quand nous faisons le groupe de toutes d'accompagnants pour accompagner et comprendre les cours nous pratiquons comme nous pouvons savoir si l'émotion que nous vivons partage à l'ego ou partage à l'amour partage à ces parts de notre esprit qui est en paix toujours et c'est simple parce que si cette situation me fait sentir paix ou me fait sentir amour ça veut dire que je suis en sa place mais si cette émotion me fait sentir par exemple j'ai même profité de la présentiel pour pratiquer maintenant de la tristesse de la trahison qu'est-ce que je partageais de l'audio de la haine plus plus émotion égoïques qu'est-ce que nous pouvons partager d'émotions égoïques la jalousie très bien mort excuse-moi l'avarice avarice très bien la honte la rage n'importe quelle est l'intensité ça n'importe pas peut-être l'intensité aujourd'hui est 5 n'importe mais je la reconnais alors avec les courses avec le groupe vous vous pourrez pratiquer pour distinguer les émotions alors je reconnais cette émotion et cette émotion s'il y a de honte s'il y a de quelque n'importe quoi je dois reconnaître qu'en dehors de cette émotion je sens peur toujours 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 il y a peur non consciente mais en ce moment-là je la fais consciente et à côté de la peur je me sens culpable je dois chercher là c'est nous ne devons pas négocier non culpable je ne me sens ok tout est sans victime c'est la même émotion de l'autre côté si tu te sens victime ça veut être que l'autre est culpable c'est pas important c'est un jeu et si je me sens culpable ça veut dire que je te que tu es ma victime ça c'est clair et en arrière la peur et en arrière la culpabilité tu dois trouver la séparation tu dois reconnaître que cette situation te fasse sentir différente te fasse sentir séparé de moi ou séparé du monde ou séparé de la personne ou de la situation abstracte tu dois sentir que c'est un miroir du premier design que nous avons fait dès qu'on a l'idée de séparation une idée que on n'inclut pas l'adieu et si je n'ai pas un clou ça veut dire que ça sera une représentation minime minime de cette idée de séparation et je comprends que ça c'est très dur ok alors je retourne acceptation tout m'a fait tout m'a abandonné je me sens trahi je me sens très triste et j'accepte cette situation il ne me plaît pas je commence à prendre un peu plus de perspective et accepte et je commence à me pardonner en sachant que moi à ta place j'aurais fait la même chose et alors je pratique profondément tous les pardons avec moi parce que ça c'est une situation entre moi et au couple c'est moi et moi-même ça c'est mon rêve et ça c'est mon réveil et tout uniquement a été ici pour m'aider à arriver à cette conclusion alors en ce moment-là les yeux les yeux ne sont pas à l'extérieur sinon les yeux commencent à aller à l'intérieur alors j'arrivais à ce pardon et c'est en ce moment-là que j'appelle l'aide de sa part de ma menthe pour que c'est le Saint-Esprit alors je parle avec le Saint-Esprit pour lui dire voici cette situation qui m'a activé cette émotion que je reconnais que ces émotions ne parlent pas d'amour je reconnais que ces émotions ne parlent de Dieu je reconnais que ces émotions me font sentir séparée de Dieu et je décide je décide de te les donner pour que tu puisses je te donne je dois retourner excusez-moi parce que dans le moment que à travers cette situation j'accepte et je me pardonne je commence à voyager jusqu'ici j'arrive ici ici en ce moment je sens paix peut-être ce n'est pas une paix spectaculaire mais je suis plus tranquille alors en ce moment je te donne cette situation avec toutes les émotions la tristesse la honte tout ce mix tout ce cocktail molotov je te le donne parce que tu puisses voyager à notre père et lui montrer mon cadeau mon cadeau c'est de reconnaître que ça ne partage pas à Dieu tout ce que j'ai vécu partage à l'ego alors sa reconnaissance je veux le dire bien parce que tu la comprends bien c'est le cadeau le plus valuose précieuse que tu peux lui donner à sa conscience d'amour à notre père à Dieu à l'intérieur c'est ce que tu veux dire ce que tu veux dire parce que dans tous ces réveils notre père jamais a fait rien il n'a pas donné la bendition que tu dois vivre ça parce que ça c'est ton réveil tu as décidé de dormir tu dois décider de te réveiller ça 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 n'est pas un un rôle de père te réveiller non tu dois le décider parce que ton décision c'est d'entrer dans les rêves d'accord alors mais quand tu reconnais que ça tu l'as fabriqué à travers de l'ego pour te punir pour une idée de séparation qui n'a jamais été existé ce cadeau c'est très précieux pour lui alors il te compense avec un autre cadeau directement ici et ici et ici tu pourras connecter plus fort avec la paix tu pourras connecter avec l'apprentissage de cette situation peut-être la première fois c'est un peu difficulté peut-être soit un peu difficile mais la difficulté te la donnera l'ego que l'ego ne veut pas que tu fasses tous ces cadeaux parce que si tu fais ces cadeaux chaque jour ou dix fois par jour ça veut dire qu'elle chaque jour sera plus petite alors tous ces process tous ces process dans les courses on l'entend avec le nom expiation expiation veut dire la première fois que j'écoute expiation je vais me mourir parce que je me souvenais de la saine semaine de tout le monde avec les latigos le fouet avec le fouet pour expier ce péché et je pensais oh mon dieu ce coup c'est terrible mais non l'expiation dans les courses veut dire comprendre comprendre cette situation d'une autre interprétation pourquoi parce que quand je ai accepté j'ai pardonné et je donne ces situations avec la permission qui soit disolte qui soit la parole disoudre l'expiation veut dire disoudre disoudre cette partie du monde qui projette cette situation malade alors chaque fois que nous entrons en une expiation nous entrons en un espace où il y a quelqu'un qui se sentait inquiet avec un aspirateur avec un aspirateur et aspira un morce de ment et si tu passes l'aspirateur tout est parfait tout est clean alors tu dois être sûr que chaque fois que tu fasses tout ce procès d'expiation un petit morceau est aspiré un petit morceau est aspiré et aussi continuement parce que ces parts noires sont très denses et très denses vous voulez faire quelques demandes ? C'est possible à une âme de juger à une autre âme ou c'est une cause d'ego seulement ? Repétez-toi s'il te plaît s'il est possible juger ou non juger ? Non juger pour une âme non pour un ego ou pour un corps mais pour une âme c'est possible juger à une autre âme ou non 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 le jugement jamais vient de l'âme jamais 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 parce que l'âme reconnaît l'union et le jugement naît de la séparation alors c'est impossible mais je profite de ta demande pour expliquer parce que je pense que je n'ai pas le dit que quand nous entrons au troisième rêve quand nous entrons au troisième rêve en ce moment là nous nous appelons âme quand nous sommes en dehors du corps physique nous sommes esprit c'est la même chose mais esprit est en dehors du corps et âme est au-dedans du corps alors l'expiation partage d'une situation qui m'active une émotion égoïque je les reconnais je dois les accepter je dois pratiquer les pardon avec moi ça n'a rien à voir avec toi peut-être un jour nous parlerons de la pardon à toi peut-être mais nous devons profiter ce moment parce que tu comprends que l'extérieur est simplement un film un film de tout ce que tu as partagé ce n'est pas une punition c'est un apprentissage pour que tu te souviens de qui n'est pas et parce que tu te souviens de qui tu es alors nous prenons ces situations avec les émotions nous pardonnons et les donnons toutes avec un cadeau à le Saint-Esprit et en ce moment notre travail a fini parce que nous devons développer la foi que le Saint-Esprit arrivera à ce part-là et le montrerait notre cadeau c'est l'intermédio c'est l'interprète d'accord et de cette part on nous regalera on nous donnera une interprétation correcte de ce que nous avons vu de cette part mais que maintenant nous devons voir de cette part-là nous devons voir de cette part-là allons-nous maintenant à pratiquer l'expiation je sais qu'en ce moment-là peut-être tu ne sens pas une émotion intense parce que nous sommes en train d'apprendre tu n'es pas en contexte de la situation aux circonstances que tu vis mais tu peux le rappeler maintenant tu peux la mettre tu la peux porter à ton présent ici pour pratiquer alors pour commencer à faire l'expiation nous devons fermer nos yeux et nous mettre dans une position physique confortable surtout maintenant que nous sommes à la classe mais après dans tous les jours tu devras faire l'expiation peut-être à pied ou par la roue ou à l'heure de t'endormir je ne sais pas mais maintenant mais maintenant pour la pratique nous allons fermer les yeux et nous ferons une respiration profonde chacun à sa et quand tu as fini ton respiration tu cherches ta respiration naturelle ton rythme naturel et tu vas mettre la main ta main dominante à la place de ton corps physique là où cette émotion que tu sens est plus couché cherche où de ton corps physique et cette émotion peut-être c'est sur la poitrine peut-être c'est à l'estomac peut-être à la tête sur le coup là où tu sens l'émotion peut-être deux places tu dois mettre ta main et avec les yeux toujours fermés tu acceptes cette situation et connectes bien avec l'émotion tu dois reconnaître de quoi parle-t-elle cette émotion si c'est une émotion de tristesse de honte de d'abandon cherche cherche et entre dans le pardon tu peux répéter avec ta voix en hôte pour t'écouter ou en silence quand tu préfères et tu te sens plus commode je me pardonne parce que je me fais du mal avec cette situation je me pardonne parce que je m'ai oublié de moi à travers de cette situation je me pardonne parce que je ne me suis aimée à travers de cette situation et je t'offre Saint-Esprit cette situation avec ces émotions que je reconnais que parlons de séparation de peur et de culpabilité je te les offre parce que tu les donnes à Dieu dans ma part car je reconnais que tout ce que j'ai vécu dans cette situation ne vient pas de de lui je te les offre parce que je décide de que tu les expires de mon esprit parce que je sois prête à reconnaître l'amour et la vérité dans cette situation je veux et je sois prêt pour l'interprétation correcte de l'amour et de la paix que je suis alors en ce moment-là tu dois visualiser que tu prends cette situation avec toutes ces émotions se la mettent au-dedans d'un cadeau et ce cadeau tu l'offres à ton esprit supraconscient comme un cadeau littéral et tu sais que lui l'a déjà porté à Dieu et tu restes maintenant en écoutant ton respiration tu peux relâcher l'amène l'amène et tu sais quand le prochain heure ou pendant la nuit ou le prochain jour tu sentiras la perception réelle qui provient de l'amour quand tu es prêt tu peux ouvrir les yeux et maintenant c'est la part peut-être un peu difficile quand nous sommes étudiants et initiés de course que c'est le post-expiation le post-expiation c'est un peu délicat pourquoi parce que l'ego ne l'appelait pas ce protocole que nous avons fait cette expiation il ne l'appelait pas alors il va faire le possible pour nous distraire pour nous convaincre que l'extérieur n'a pas changé pour nous convaincre que ça c'est très facile pour résoudre cette situation qu'on doit qu'on a besoin d'une réponse plus difficile parce que le conflit est très difficile et ça c'est très important que tu comprennes que l'ego fera le possible pour te distraire avec l'extérieur mais nous devons travailler pour nous contrôler au-delà de nous nous devons rester au-delà le plus temps possible peut-être aujourd'hui nous n'avons pas plus de ressources mais dans les prochaines vidéos tu les auras et le cours explique que nous devons profiter de ce moment-là après l'expiation pour développer la foi et nous prenons des références les trois jours de foi que Jésus avait expliqué à les disciples qu'il devait rester sans rien faire pendant trois jours parce qu'il lui avait promis qu'il retournerait à la chair avec son corps terrenal après trois jours après sa mort. nous devons comprendre il fait 2000 ans avant le manque de foi de ces douze hommes qui n'avaient pas de google qui ont beaucoup la cette circonstance de la crucifixion de Jésus qui sont idoles et pour eux qu'ils ont une conscience limitée nous pouvons dire ça c'était impossible. ils ont ils ont ils ont ils ont ont ils ont été testigos ils ont eu des moines ils ont eu des moines beaucoup de miracles avec Jésus mais ils n'acceptent pas parce que pour eux c'est incompréhensible de retourner de la mort alors ce 13 jours pour eux a été un infer alors s'ils ont survécu à cet infer nous pouvons le faire aussi aujourd'hui alors c'est uniquement comprendre qu'il y a un process il y a un timing pour comprendre tout ça et c'est normal les crises existentielles les crises des fois c'est normal et j'ai je comprends aussi que peut-être tu n'as jamais contacté avec les ces chambres spirituels avec ces ressources espirituelles aucune ressource espirituelle et peut-être tu ne crois en rien et tu peux dire à moi je n'ai pas foi j'ai perdu la foi et j'aime les livres j'aime les livres j'aime les courses parce que les courses expliquent non tout s'il y a de la foi tu as beaucoup de foi tu as foi en tout ce que tu bois tu as foi en tout ce que tu touches c'est réel et tu mets et tu alimentes sa foi parce que tu dis que tout ça est réel tu as foi dans tout ce que tu crois que c'est réel mais tu dois développer la foi en tout ce qu'elle est réel réellement que c'est l'amour et ça c'est une manière de nous rappeler de ça et de pratiquer alors souviens-toi que nous sommes à l'école et à l'école le premier jour que nous avons pratiqué l'écriture c'est très difficile et c'est terrible ne se comprenait rien de l'écriture maintenant nous sommes en train d'apprendre à écrire de l'esprit alors patience nous devons développer aussi la compassion avec notre apprentissage avec notre d'éveillement et les sont les exigences pour notre leçon vous pouvez vous voulez me demander quelque chose très bien et je vais vous lire quelques sites du livre et chaque vidéo je vais vous dire quelques sites pour que tu veux te familiariser avec les manières de s'exprimer les malperceptions produisent la peur et les perceptions vraies encouragent l'amour mais aucune porte de certitude parce que toute perception varie voilà pourquoi ce n'est pas la connaissance tout à comprendre que la manière d'être écrite les courses c'est avec métaphore on doit les lire et les lire et les lire et les lire et dépendant de ce que tu vis en ce moment-là tu interpréteras cette site d'une manière et peut-être après une année ou deux années ou dix années tu relis ce site et auras pour toi une autre interprétation les miracles se joignent à l'expiation en mettant l'esprit au service du saint esprit cela établit la juste fonction de l'esprit tout en corrigeant ses erreurs qui ne sont que des manques d'amour nous comprenons que tout ce que nous avons interprété c'était une erreur d'interprétation littéralement et que l'expiation c'est une demande pour réinterpréter cette apparente réalité très bien très bien ici dans le livre tu as beaucoup de sites qui peuvent t'aider à comprendre toutes ces premières vidéos et je t'anime je t'invite à que chaque jour à chaque émotion que tu peux détecter que vient de l'ego tu puisses parer arrêter ton activité en ce moment-là n'attends pas n'attends pas à la nuit n'attends pas quand tu étais seul parce que tu peux aller à la toilette tu peux aller au moment à la voiture tu peux aller quelque tu peux faire une parenthèse pour te comprometter à ce moment-là de faire l'expiation pourquoi ? parce que si tu permets ou si tu d'aucune manière tu alimentes cette émotion et cette situation ça fera que l'émotion sera plus intense et c'est pas nous n'avons pas besoin de ça alors l'idée c'est que au moment de l'émotion tu puisses fermer les yeux accepter te pardonner et faire la route de l'expiation et t'oublier et t'oublier d'elle je sais je sais que au principe c'est difficile de m'oublier mais avec la pratique tu pourras t'oublier parce que tu dois développer la foi de que ça a disparu de cet esprit et si a disparu parce que tu l'as donné tu l'as offert il ne devrait être projeté et s'ils suivent la projection si la projection soit encore ici c'est pas un problème pourquoi parce que je suis ici je suis en paix c'est pas un problème pour moi que la situation c'est la même parce que j'ai en ce moment je suis en paix et je comprends que cette situation avait ça avait présenté plusieurs fois de ma vie uniquement pour m'informer où je devrais être c'est très important cette situation uniquement était là parce que je n'étais là alors mon compromis c'est d'être ici le maximum temps possible et nous avons dans les prochaines vidéos plusieurs ressources pour nous maintenir dans ce lieu-là alors je vous remercie d'être si à temps de vouloir comprendre de vouloir vous réveiller et mes benditions à la prochaine vidéo au revoir à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo